Et bonjour YouTube ! On est là, on est là, vous savez très bien, on est là pourquoi quand vous voyez que ma friendlist regorge de demandes de contacts, d'ailleurs sur le chat, sur le chat parce qu'on est évidemment YouTube, on fait cette émission en direct sur Twitch, n'hésitez pas à venir les prochaines fois, c'est très simple, vous me suivez sur Twitter, je dis, j'annonce quand est la prochaine émission Maverick vs Bonobo, vous vous connectez sur le chat à ce moment là, vous me rajoutez en friendlist à ce moment là, et vous avez une chance de pouvoir jouer. Le principe va être très simple, je vais jouer contre un maximum de Bonobos ce soir, on va mettre un score, rappelons que l'objectif avant tout des Bonobos, ce n'est encore jamais arrivé, mais est-ce que ce n'est pas le moment d'utiliser ma faiblesse de début d'extension, utiliser les points faibles pour mettre des coups dans mes genoux et venir remporter le Maverick vs Bonobo ? Mais en dehors du groupe qui peut remporter, il y a évidemment chaque joueur individuellement qui remporte son duel, voit son nom reversé dans le chapeau. A la fin de Maverick vs Bonobo, tout en fin de soirée, on met tous les noms ensemble sur Instropol, et c'est vous, sur le chat, pas Youtube, mais Twitch, qui votez pour savoir qui remporte le titre, qui est le nouveau Bonobo d'or tout simplement, qui a eu, je ne sais pas, le deck le plus fun, ou que sais-je, il peut faire tout ce qu'il veut, c'est une campagne, concrètement c'est une campagne, et ils ont un match pour se vendre, et pour que vous ayez envie de voter pour eux, donc je rappelle, vous m'ajoutez sur Battle.net, Maverick 22-33, pour avoir une chance d'être tiré au sort. Bah écoutez, j'ai l'impression qu'on a planté le décor, on peut y aller, on peut y aller. Et alors là, pour la première fois dans Maverick vs Bonobo, là on a mis en place, j'espère que ça va fonctionner du premier coup, la roulette, la roulette évidemment, qu'on a trouvé sur le net, grâce à un Bonobo. Hop, on fait tourner. Oh, il y a un petit son et tout, et regardez à la fin. Ah ! Je pensais qu'il y avait un autre son en fait, pas du tout. On est à la lettre E du coup, on est à la lettre E. Ah si, il y a eu un petit son, mais il s'est fait attendre. Le petit son s'est fait attendre, mais il y en a bel et bien eu un. Et c'est donc à la lettre E qu'on va aller chercher notre Bonobo. Allons tout de suite vers la lettre E. Et à la lettre E, on n'a pas tant de joueurs que ça, puisqu'on a juste Evil Beef et Ezekiel. Je vais prendre Ezekiel, ça, bon, je choisis au hasard, on va pas commencer à tirer au hasard la deuxième lettre du pseudo, etc. Donc je prends, et on va jouer du coup contre Ezekiel. Hop. Et on va lui dire bonsoir. On va lui dire bonsoir. On va rentrer en lobby avec lui. J'ai préparé des decks qui ont tous des cartes de l'extension, bon, forcément. Il y en a un ou deux, je crois, qui sont un peu plus des decks tryhard parce que j'avais un peu la flemme de devoir créer. Il faut savoir qu'on est trois jours après extension et qu'il y a beaucoup de légendaires dans cette extension jouable. Et créer toutes les légendaires, ça voulait dire que je devais vraiment acheter énormément de boosters, alors que assez naturellement, je vais avoir, vu que je joue régulièrement, je vais avoir assez naturellement ces cartes-là. Donc, par exemple, la carte Akkar qui met des 100 viciés dans le deck adverse, ça me faisait un peu mal aux boules de la craftée. Donc, il y aura un prêtre. Je dirais que le prêtre, c'est un peu la liste la plus tryhard que j'ai ici. Mais globalement, on a vraiment beaucoup de decks très fun, notamment les quatre decks que je joue à l'Arma King, dont le druide qui est vraiment une poupelle. Ok. Une fois qu'on est en lobby avec notre bonobo, c'est la deuxième roulette qui intervient. Paf. Et qui va décider de quel deck jouons-nous contre... Il y a moyen que tu passes du Jules ? Non, il n'y a pas moyen, non. Et c'est en rock qu'on va aller jouer contre Ezekiel. Par contre, Ezekiel, tu te calmes. Ce n'est pas bonobo DJ. Ce n'est pas vous décider de la musique, Maverick vs. Bonobo. Non, mais on s'est cru où, là ? Comment ça, il y a moyen que tu passes du Jules ? Ok. Donc là, on est sur un rock pirate assez agro. On va juste garder le Malfra des Parias. Et voir ce que ça peut donner. Donc je rappelle, l'objectif des bonobos. Premier objectif, on va dire le numéro 1, c'est gagner leur game. C'est l'objectif premier. Le bonobo doit gagner son match. Mais il ne suffit pas juste de gagner son match. Il faut le gagner avec panache, le gagner avec classe. De manière à ce que les bonobos du public se disent, Lui, c'est le mec qui nous représente le mieux. Parce qu'il jouait le deck le plus fun. Parce qu'il jouait la meilleure croissance T2. Et donc, lui, c'est... Je me vois en lui, tu vois. Franchement, s'il gagne, gommette du Jules. On se calme tout de suite, les viewers. C'est moi qui... Je reste quand même. J'essaye, j'essaye. Même si... Maverick versus les bonobos, c'est un peu les missions qui parlent plus en couille. On essaye de rester plus ou moins maître de ce qui se passe ici. Donc non, non, non. Le Jules, ça ne va pas être possible. Ok, bon, on va curver ça. Cette carte-là, elle est très buff en général quand vous la jouez juste comme ça. Là où elle peut devenir vraiment forte, c'est 1 quand elle revient sur capitaine double crochet. Ça, c'est un exemple de comment elle peut être assez forte. Également quand vous la jouez avec la dent crantée, bien tout simplement. Ça peut aussi être pas mal combiné avec la dent crantée, parce qu'elle a rué et c'est donc très facile d'obtenir les deux cartes bonus. Déjà là, le barrage au canon actuellement inflige 9 points de dégâts. Oh, sa mère la pute. Qu'est-ce que c'est ça ? Undasta ? Ok, on a perdu. Ah ! Ah ! Ah quoi ? Mais... Quel vilain bonobo ? Mais... 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 On était tour 5 ? Ah, le vilain bonobo ! Ah, le très vilain ! On va d'ailleurs mettre les scores... On va d'ailleurs mettre les scores des deux équipes. La première équipe étant... L'équipe moi. Oh ! Oh ! Oh ! Ah bah bien joué ! Ah bah bien joué ! GG, Ezekiel qui est donc déjà dans la liste, donc je vais le noter sur le côté. Ezekiel. On a passé un bon moment. Ah ouais ! Ah ouais, ah ouais ! Donc Ezekiel qui annonce le ton. Ah, je savais que ce soir j'allais prendre cher, tu vois. En me disant, bah ce soir j'ai quand même essayé de... C'est l'extension, tu vois. Je savais que j'allais prendre cher. Je ne m'attendais pas à ça. Si je dois être honnête, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça, tu vois. Mon dieu ! Et du coup, vous Bonobo êtes à... Et du coup c'est seulement un match. Non, non, c'est un seul. C'est un seul. Non, 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 c'est fini. Non, non. Plus taper. On se calme. Merde. Je viens de supprimer ce que j'avais commencé. Oh, waouh ! Il s'est fait chier. Ah bah, écoutez. Il ne fallait pas être aussi précoce aussi. Si je veux être honnête, je n'ai pas pris énormément de plaisir non plus. C'est partagé. D'accord, bah, j'ai... Ah bah, écoute. Ah bah, écoute. Belle game. Ok, les Bonobos sont donc à 1. Et moi, bon, malheureusement mon boule prend trop de place. Donc on va devoir le retirer. Et ce sera juste moi. Qui suit donc, bah, à 0. Suite à ce duel contre Ezekiel. Duel suivant. Duel suivant. Roulette. Ah, la roulette, c'est trop bien. Ah, la roulette, c'est trop bien. Et c'est la lettre H qui est tirée désormais. Hop, on va à H. Tranquilou. Hop, on se déplace. Moi, j'avais justement peur que les games soient peut-être un peu longs avec la nouvelle méta et tout. Bah là, on a gagné du temps sur le planning, tu vois. On a gagné du temps sur le planning et on va prendre Elbison. Parce que, il faut quand même avouer que... Alors, pas à chaque fois. Mais en général, un nom de Bonobo qui en jette, un nom de Bonobo qui claque, ça aide à être sélectionné. Ça attire l'œil, tu vois. Ça attire l'œil. C'est humain. C'est humain. Mon œil est directement attiré vers ce genre de personnes. Donc là, on a Elbison. On attend sa réponse pour pouvoir lancer la deuxième game de ce soir. C'est peut-être pas le meilleur endroit pour afficher les scores. Je vais plutôt les mettre là parce que là, ça cache un peu les noms de la friendlist. Ici, ça ne devrait rien cacher du tout. Ce sera donc mieux. Allo ? Ah, il est là. Il est là, il est là. On attend et il est disponible. Ça, c'est magnifique. On va aller le défier. Suis-je considéré comme un Bonobo ? Vous êtes tous des Bonobos, bien sûr. Vous êtes tous des Bonobos. Tous. Tous et toutes. Faites partie de cette grande famille qui mène d'ailleurs désormais. Il va falloir calmer ça tout de suite par contre. Hop. Tirage de la wallet. On va faire une grande soirée ce soir. Je pense que ça va être assez long pour YouTube. À mon avis, ce sera en trois parties. Je sens bien que je vais le faire en trois parties sur YouTube. Le chat veut du Joule si les Bonobos gagnent ce soir. Non mais le fait est qu'en fait, étant moi-même évidemment un fan inconditionnel de Joule, ça aurait été avec plaisir, évidemment. Mais le problème, c'est que comme c'est du contenu qui a pour vocation à finir sur YouTube, mais on ne peut pas, on ne peut pas mettre des musiques à... Ah oui, comme ça. Ah, c'est dommage ! C'est dommage ! Quel dommage ! On ne peut pas. On ne peut tout simplement pas. Ok, chasseur. Bon, on n'est pas du bon côté du match-up. En général, quel que soit le chasseur, depuis que les DK existent, tu n'aimes pas trop être du côté du guerrier. On va voir ce que ça peut donner ici. On a une version dragon, du coup. Dragon, un père de guerrier qui, ma foi, pas mal. J'aime bien, perso. J'aime beaucoup. N'hésitez pas, j'ai encore de la place pour les demandes. Ça peut aller jusque 200, donc n'hésitez pas à continuer à envoyer des demandes de contact. Je peux encore en recevoir pour le moment. Et là, on fait armor-up. On fait ce que guerrier fait le mieux, mais c'est satisfaisant d'armorer up les premiers tours. Quand c'est un armor-up qui fait 4. T'es très content d'armorer up tous tes premiers tours. Ok, bah écoutez, pour l'instant, pas de raison. Mon aéroport tank se nounours, donc il n'y a vraiment aucune raison de s'alarmer. On est tranquille, à la maison. Vous, chez vous, en train de siroter. Siroter ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Je ne veux pas influencer. Les viewers dans leur sirotage. C'est sur Europe, oui, c'est sur le serveur Europe. C'est là qu'il y a le plus de monde pour regarder. Vu que... Vu qu'on est sur un stream français. Je sais que c'est peut-être dommage pour les potentiels québécois ou autres qui nous suivent, ou même des personnes qui nous regardent à travers le monde. Mais le plus logique reste quand même que je le fasse, bien sûr, sur Europe. Ok, on n'a pas encore d'indice quant au piège. On sait juste que ce n'est pas un snipe. C'est la seule information que j'ai. Oh non. Oh non. Oh non. Ah là, le problème, c'est que... Tu peux gagner le match-up à la fatigue. Là, il va falloir essayer... Oh, on a Boum. On a Boum. Ça veut dire que potentiellement, on mettra de la pression. On va quand même plutôt curver ça pour le moment. Le problème, c'est que je ne sais pas de quel piège il s'agit. Ouais, je vais quand même le mettre. Comment c'est possible ? Boum, déjà, c'est une bonne nouvelle. Ça veut au moins dire qu'on est à DK contre DK. Le sien est un peu meilleur. Mais qui sait, peut-être que je peux profiter du tempo apporté par les lanciers ou ce genre de choses pour m'imposer dans cette partie. On verra. On verra, on verra tout ça. Merci beaucoup, Tigidou314, pour ton sub. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bah écoutez, on va simplement jouer le Boum. Abandonner notre aéroport d'armorop. Mais en même temps, on a déjà accumulé 18 points d'armure. Et là, on va accéder à le Kaboom, évidemment, qui est le aéroport pour lequel vous vous transformez. S'il y a bien un aéroport qui fait plaise, c'est le Kaboom, tu vois. Une pièce tactique, tu vois. C'est comme la pièce que tu jettes dans la fontaine pour faire un vœu. Il a jeté la pièce pour avoir une bonne bête. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est très très beau. Donc, lui, c'est un dragon. Bah écoutez, ma foi, ici, vu que j'ai un aéroport de merde, je pourrais... Je pourrais en réalité juste Kaboom et faire le lancier. J'ai pas vraiment besoin de jouer le brûleur. Et je garderai comme ça le brûleur dans ma main, potentiellement, en fait. Ouais, je vais juste faire ça pour le moment. Si c'est un Freezing Trap qu'il a depuis tout à l'heure, bah... Il va devoir réagir sur cette 3-2 parce qu'il peut pas se permettre que je la ramonte. Que remporte le Bonobodore ? Le Bonobodore, dans un premier temps, remporte une émote sur le chat. C'est-à-dire qu'il existe une émote réservée au Bonobodore sur le chat qui, pour la taper sur le chat, passe par le pseudo du Bonobodore. Donc son pseudo directement sur le chat. Et, 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 parce que ce n'est pas tout, évidemment. On a tout prévu. Ok, est-ce que j'ai envie de refaire ça ? J'étais self-freezing, c'est pour ça que j'ai mis un coup de dent. Je pense que je vais plutôt le retirer. Je me vois bien le retirer, ces trucs-là. Parce que ça, ça peut tuer vraiment n'importe quoi. Alors que ceci, c'est limité à 7 points de dégâts. J'ai un peu fail le placement. J'aurais pu le mettre au milieu pour jouer autour de Murbroyer. Donc il y a les modes sur le chat. Que le chat est d'ailleurs en train de spam en ce moment. Un mignon petit singe. Attendez, je vais montrer pour YouTube. Je vais montrer pour YouTube. Regardez, ça c'est le chat. Et ça c'est le mignon petit bonobo. Je vais le mettre en plus grand. Je vais peut-être zoomer dessus d'ailleurs. Attends. Oula. Oula. Voilà. Voilà, voilà. Le mignon petit bonobo. La petite tête de bonobo. Actuellement, c'est YOLO, le bonobo d'or. Donc c'est tout simplement à son nom. Voilà, voilà. Donc ça, c'est une chose. Deuxième, ça c'est pas encore officiel. Tu vois, c'est les bruits qui courent dans les rues. Les rumeurs à propos du bonobo d'or. Donc voilà. A vous de voir si vous écoutez les rumeurs. Mais des rumeurs tournent. Dans les rues sombres de bonobo city. Les rumeurs courent qu'un maverick versus bonobo édition champion serait en cours d'organisation. Voilà. Et il se pourrait que bientôt, on ait une fois qu'on aura une bonne dizaine de bonobo d'or. Au Hall of Fame des bonobo d'or. On ira voir chacun d'entre eux. Et leur va convenir d'une date durant laquelle ils voudraient bien faire le clash des bonobo d'or. Mais bon, ça c'est ce qui court. On sait pas. On sait pas vraiment. En fin de compte, c'est des rumeurs. Les rumeurs, on les croit, on les croit pas. C'est selon. C'est chacun choisi comment il réagit face aux rumeurs. Ça pourrait s'appeler bonobo all-stars. Qui sait ? Qui sait ? On sait pas encore. Je crois que je l'ai pas ici tout de suite. J'avais le Hall of Fame à jour avec tous les bonobos jusqu'ici. Mais je crois que je l'ai pas. Je crois que je l'ai pas. Je peux le retrouver facilement sur mon Twitter. Et il était présent durant les précédentes vidéos, les précédentes éditions. Donc il se retrouve facilement. Tous les gens qui ont été bonobo d'or jusqu'à aujourd'hui. Il faut juste rajouter YOLO à ce tableau évidemment. J'espère d'ailleurs que YOLO est présent ce soir. Parce qu'un des principes... Merci Vicomte85, j'avais raté ton sub. Merci beaucoup à toi mec. J'ai oublié de le préciser. Mais un des avantages à être bonobo d'or, c'est que vous avez le droit de défendre votre titre. C'est-à-dire que le bonobo d'or, s'il est présent le soir de la cérémonie... Ah oui mais attendez... Ok mais heureusement ça, ça peut target ça. Quel enfer sinon ? Ah oui... Le bonobo d'or si présent le soir des festivités, peut défendre son titre. S'il n'est pas là, il doit... Il faut décider de son remplaçant. Ok ça c'est quelque peu chiant. Est-ce qu'il joue ? Ah waouh... Je viens d'être diagnostiqué d'un cancer après ce tour. Bon on va faire ça. Putain le kaboom de ses morts là. Bon de toute façon, il est acté désormais que c'est à la pression qu'on doit tenter de le vaincre. On n'ira pas le battre à la fatigue. Parce que c'est vrai qu'il peut créer tout simplement des choses comme ça qui font que la fatigue c'est loin. Le problème c'est qu'il a encore des armes actuellement, il a encore ses marques du chasseur et autres pour nous gêner. Oh quel enfer ! What an enfer ! Ok ça c'est pas mal. On va aller Face, voir ce qu'il s'y dit. Qu'est-ce qu'il se raconte Face ? Il se raconte un monstre errant. Attention ! Ça c'est bullshit ça ! Ok un petit monstre errant. On a la place pour ouvrir ceci donc. Oh attendez, attendez. Est-ce qu'il n'y a pas un monde là où il y a une connerie qui nous attend ? Il faut que je joue deux cartes. Parce que moi je sens arriver le bordel où il y a un vilain monsieur là. C'est quoi encore son nom ? Vous voyez très bien ce que je veux dire. Moi je pense que j'ai peur qu'il y ait un vilain monsieur. Et ce serait un tour parfait pour le gérer. Le problème c'est que je n'ai pas prévu de jouer deux cartes en fait. Ce n'est pas prévu dans mon tour actuellement que je joue deux cartes. Le piège à rat. Je ne vois pas comment... Je n'ai pas envie de dépenser des ressources inutilement en réalité. Je ne voyais pas... C'est sûr que j'allais jouer ça. Mais je ne voyais pas quelle autre carte je voulais jouer dans le tour. Du coup... Inutile d'activer le piège à rat. On le fera à un autre moment. Ce n'est pas un deck en général avec lequel on joue... Vide beaucoup de... Beaucoup de... Beaucoup de cartes de toute manière. A part les tours où justement vous ouvrez l'assemblage. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ça, ça peut être chiant. Est-ce qu'il y a un monde où j'attaque face au cas où il y a un... F***, f***, f***. Je ne sais pas pourquoi j'ai un pressentiment qu'il y en a un, tu vois. On va tenter d'abord de faire ça. Dans un premier lieu, on tente ça. Si ça remonte dans la main, c'est pas grave. Moi j'ai un sentiment que je vais attaquer face. Qu'il va y avoir un monstre errant. Ça va taper là-dedans. Je vais pouvoir faire explomatique. C'est le feeling, tu vois. Le feeling ça ne s'explique pas. Ça se fait. Donc la prochaine fois, mes feelings, je peux me les garder au cul. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ah ouais. On va devoir utiliser un shield slam. Ah ah. Ah ah. C'est dur. Pour faire de la place en main pour créer un mecha. Rover de sécurité, c'est pas mal. Et là on joue ça. Ah ouais, c'est dur. On aurait pu activer le pin. Non, c'était difficile d'activer. Ah. Ah le feeling. Tu sais, c'est comme ça les feelings. Il y a des fois ça s'avère vrai. Et des fois, c'est un coup dans l'eau. C'est un coup dans l'eau parfois. Ah c'était un explot. C'était le brain de l'explot. Ah c'est fait brain. Ah c'est fait brain. Oh non, on va discarde. Tout ça pour une banane. J'ai mon table de ta banane, gros. Oh non, je voulais pas sa banane, moi. Ouais bon, c'est pas le plus grave. C'est pas cool non plus, quoi. Et non. Et non, 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 c'est pas cool. Alors attendez, parce que ça il faut calmer. Ça c'est sûr, on va le calmer. Je sais juste pas encore comment. Rover, le problème c'est que... Alors, je pourrais me mettre ça là-dedans. Ouais, ça j'aime bien ça. Ça, ça j'aime bien. Ça c'est solide. On va mettre ça là-dedans. On va l'exploser. Là on va jouer le rover. Et là vous me dites, mais Maverick, s'il a créé à nouveau un codo, ton rover est mort. Et c'est là qu'on fait intervenir les synergies et qu'on lui donne une banane. Et grâce à cette banane, ce rover voit son espérance de vie décuplée. Avec le... Ouais, on a le temps pour le plan Mechaktoon. Alors qui sait, hein ? Qui sait peut-être un jour le Mechaktoon plan, tu vois. On a le temps. Honnêtement, on a bien le temps, tu vois. On n'est pas pressé, quoi. Je peux pas vraiment attaquer Face, hein ? C'est pas trop possible, hein ? Dans l'état actuel des choses, c'est pas possible, hein ? Non. Ah, non, non, non. On va reprendre un rover. Le problème, c'est que ça commence à coûter cher. Cette game qui n'en fait... J'avoue, t'es en train de niquer tout le temps des... Ah, c'est pas possible, ça ! Je pense que rover, le problème, c'est que j'ai déjà du mal, à l'heure actuelle, à vider ma main. Donc on va plutôt prendre un truc pas trop cher. Je me vois bien jouer ça, également. Et probablement attendre. Ensuite. Probablement attendre, hein ? Je ne sais pas quel est le piège. Je me sentirais trop bête d'aller attaquer avec mon super rover, si c'est un piège givrant. Voyez-vous ? J'ai... Ça, j'ai de grands... Je pense que ça peut plus... On a à peu près tout testé. On est quasiment certain qu'il y a un piège à rat qui est présent en première position. C'est le deuxième piège qu'on... Sur lequel on manque d'informations. Ce deuxième piège, c'est le piège mystère, vraiment, encore, pour le moment. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais attendez. Ah, mais oui, il a shuffle des créatures dans son deck. Du coup, ça lui en a invoqué un. Tiens, c'est cocasse, ça. Bon, ça, c'est marrant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça marrant. Ok, bon. Commençons avec ça. Ok, il y avait un Freezing qui était bien là. Donc, on a bien eu raison de... On a eu l'œil, hein. On a eu l'œil, là, sur le coup. Ça, c'était l'œil, quoi. L'œil du lynx, hein. Euh, ouais... On va jouer ça. Vous allez voir, vous allez voir. C'est du génie ce qui va se passer. On va jouer ça. On active le piège à rack. On sait être là depuis le début. Mais sauf que du coup, ça nous permet... On utilise les ressources adverses. C'est de l'art. C'est de l'art ce qu'on est en train de faire. Et là, on peut aller face, probablement. Explose. Urson, parfois, c'est de l'art. Urson, parfois, vous faites des plays. Et ça peut être... Urson, c'est le huitième art, quoi. C'est le huitième art. Il existe combien d'art ? Je ne sais pas combien il en existe déjà. Mais c'est le suivant. Ça, c'est sûr. On pourrait dire... Non, il est de bonne taille, le texte. En fait, OK, il n'est pas petit, le texte, au-dessus de moi. Mais il ne cache rien. Attends, qu'est-ce que c'était, ça ? Oh, putain. C'est une blague ? Attends, comment il l'a tué ? Ah, il a kill commande sa shit. Après, c'était cher. D'un côté, c'était cher, quand même, pour lui. Est-ce que... Non, mais là, on va lui balancer un mecha-toon et on va l'agresser, en fait. Là, la suite des opérations, c'est que je lui éclate ses grands morts, en fait. Ah, mais il n'y a pas de plomb, mecha-toon, à la fatigue. Non, 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 je lui ai cassé la gueule, en fait. Holy shit, regardez ! Ah ! Ah ! Petite 10-10, là. Ah, il existe déjà. Ah, c'est 10e art, c'est déjà le jeu vidéo. Ah ouais, on est loin dans les arts. Putain, je n'ai pas suivi la méta-artistique. Je suis grave à la bourre sur la méta-artistique. Ah non ! Le mec fait genre OMG, mais il a le... Ah oui, mais c'est vrai que le roc des lars lui fait un peu mal au cul, quand même. Ah, l'armor-up, j'ai quand même bien envie de le prendre. On ne va pas se mentir, là, l'armor-up, il est sympa à prendre. Le problème, c'est que ça me fait vraiment avoir un tour de merde. Ouais, bah du coup, non, en fait. J'avais vraiment trop un tour de merde. Sachant que je ne suis pas sûr d'avoir envie de faire les déluches tout de suite. On va attendre. Ah oui, on a déjà le huitième art qui est la photo, le neuvième la BD et le dixième le jeu vidéo. Oh là là ! Moi, je n'ai pas du tout suivi la méta-artistique. Incroyable ! Ça avance à une vitesse. C'est beau de les voir grandir. Bon, Izzera va un peu gêner sur Explomatique. Holy fuck ! What is this ? Ah oui, quand même. Non mais, c'est pas grave, on va mettre beaucoup de coups là-dedans. Ça va passer, genre... Il y a un moment où il ne va pas troller, lui. Mais en plus là-dedans que dans ta petite Zera, tu vois. Espèce de traître. Espèce du tritre. Ah ouais ! Trahison du... Envers sa pote, Izzera, quoi. Sa pote de toujours, en plus. Ouais, son mur broyeur, c'est pas la folie, en effet. En plus, il y a grave moyen qu'il l'ait. Parce que rien ne dit qu'il aurait... J'avais qu'une créa jusqu'ici, donc il y a grave moyen qu'il l'ait, ce mur broyeur, en effet. Du coup, j'aurais absolument dû mettre ça là-bas. Au moins, ça lui coûtait un coup d'arme. Là, là ! Le mur broyeur n'est pas parfait. Après, en vrai, s'il veut full clean, il mettra de toute façon le coup là-dedans. Donc ça ne change pas grand-chose. Mais bon, il est vrai. Il est vrai qu'on... On n'a pas... On n'a pas optimisé. Putain, en plus, elle est dorée, Maizera. J'avais pas... Je ne me suis jamais rendu compte de ça. On menace de l'étale à l'heure actuelle, ouais. Parce que je peux jouer cauchemar et puis faire... Annulator... Annulator, pardon. Annulator. Ah non, arrête, par contre. Pas de toxicité, je t'en supplie. Non, s'il m'arope la toxicité, là, on n'est vraiment pas potes. Là, c'est égal vraiment... We're not friend. Ouais, ok, ça, je m'en bats un peu les couilles. Ouais, bon, x2, vas-y, c'est vite fait chiant. En fait, je vais faire le dé... Ah, mais non. Ah, il n'est pas d'accord. Malin, malin. Malin de venir nous poke pour dodge le déluge. Aïe, il n'est pas bête, il n'est pas bête. Ça, le problème, c'est qu'on n'a plus de dragon dans la main pour l'activer. Ouais, 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 ouais. Du coup, on n'a pas l'étale à l'heure actuelle. Donc, on va aller voir ce qu'on peut récupérer là-dessus. Ah, un dragon. C'est beau, ça. Oh, c'est beau, ça. Oh, très, très beau. Très, 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 très beau. Après, est-ce que c'est vraiment le tour qu'on a envie de faire pour autant ? Pas sûr, hein. C'est quand même sympa, après. Comme tour. Non, en vrai, c'est quand même sympa comme tour. Il y a juste ça qui n'est pas ridicule à faire. Le problème, c'est que si je fais le aéroport, je ne fais pas grand-chose à côté, en fait. C'est un peu ce que je reproche au aéroport. Alors ça, ça ne peut pas aller face, hein. Donc, on se calme tout de suite. Mais en fait, je vais juste profiter de mon aéroport. Oh, attendez. Par contre, je vais overdraw, là. Il n'y a aucune carte de ma main dont j'ai envie de me débarrasser. Donc, tant pis on overdraw. Ça ne me semble pas être très grave. Il n'y a pas de carte méga-clé actuellement dans mon... Il y a des cartes pas mauvaises, quand même. Le mieux, ça aurait été d'optimiser ce tour de manière à pas overdraw, évidemment. Ça aurait été le must. J'aurais peut-être pu me débarrasser du cauchemar, en fait. Et du coup, je gardais 2-1-1, ce qui permettait peut-être de mettre de la pression au prochain tour. Ouais, c'était sûrement ça, le tour. J'aurais dû me débarrasser du cauchemar sur une de mes 1-1. Prendre le trade avec. Comme ça, je gardais les deux autres et j'avais la possibilité d'y attacher un mecha. C'était bien. C'était vraiment pas trop mal comme tour. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Faut qu'on se méfie du piège. Je peux pas vraiment me permettre de... De prendre un freezing ici, pour le coup. Ok, Ziliax qui saute. Pas le plus agréable à voir sauter, mais... C'est pas le pire. C'est chiant qu'on ait rien pour tester ce Freezing Parce que là si je remonte Isera Ca veut dire ne plus jamais la jouer de la game Ce qui est un peu dommage Je peux pas Ok il y a cauchemar Mais c'est bloqué par Monstre Errant et par Freezing Trap Donc c'est juste Je pense que c'est pas forcément correct de l'yolo ici Je suis pas dans une position qui est désastreuse je trouve Malgré deux petites erreurs coup sur coup En fait y'a pas l'étal si Freezing Et y'a pas l'étal si Y'a pas l'étal si Freezing Et y'a pas l'étal si Monstre Errant Sachant que c'est les deux secrets les plus populaires en chasseur Je me vois mal yolo là dessus Placement Le placement ne change rien étant donné qu'il a sa 4-2 pour prendre Là pour le coup le placement ne change absolument rien Il a de toute manière sa 4-2 pour prendre Pour prendre le trade Quel que soit le placement que je fasse ici C'est du pareil au même Espérons qu'il est pas un tour trop lourd Ouplier d'ivain toxicité Du coup là on peut aller test Le trap Ouais c'était un monstre errant Donc on aurait été déçu Et on a l'étal magnifique Ah le guerrier arrive quand même pas mal à fight back Déjà avant Quand le guerrier avait juste Les mecha C'était pas rare qu'il arrive à fight back Contre un hunter sous déca Juste avec les mecha Mais les dragons rajoutent encore plus de menaces Et encore plus de réponses Parce que le fait que je puisse tuer une créature En développant une set 4 Ou exec une créature avec Et en plus ça fait que Avant une créature inciblable par les sorts C'était la catastrophe Fallait faire un déluge de coups ou quoi Maintenant il y a deux réponses qui existent GG et le bison Il y a deux réponses qui existent Pour pouvoir répondre à ce genre de scénario Donc ouais j'ai l'impression que C'est pas mal Bon après hunter là il jouait pas la version la plus chiante pour nous La version la plus chiante ça aurait été une version avec cube Hundasta et ce genre de choses C'est vrai que vu qu'hunter a gagné Hundasta Je pense qu'hunter a quand même gagné plus que ce que guerrier n'a gagné Mais au moins ils ont tous les deux gagné quelque chose Bon Prochaine lettre après cette longue partie Spin it Ce petit son ça fait On dirait qu'elle est à côté de nous tu vois On entend la roulette C'est beau Et c'est à nouveau la lettre E A nouveau la lettre E qui est récupérée Ça tombe bien il me semble qu'on avait quelqu'un d'autre à la lettre E Euh Oui on a même désormais plusieurs personnes Et on va prendre On va prendre On va prendre Evil Ah ouais Putain il y a plein de Evil On va prendre Evil Beef Voilà Alors voilà Et hop On lui lance son bonsoir Et dès qu'il est dispo Dès qu'il est dispo bah let's go On peut lancer dès que Evil Beef est disponible Non Ah Evil Naga qui est sur le chat Et qui Qui a vu C'était pas loin C'était pas loin Ouais je sais C'est le côté cruel Vous savez je vous aime tous autant Les bonobos C'est dur pour moi de devoir choisir Entre Entre mes Entre mes frères Je peux le dire comme ça Je pense que je peux le dire comme ça Mais malheureusement je peux pas jouer contre tout le monde Ce n'est pas impossible Vous êtes d'ailleurs actuellement 5000 présents sur le live Ça fait très plaisir L'extension qui a vraiment relancé la hype D'Earthstone Pour le moment Et j'avoue que A voir évidemment comment dans le temps ça va se dérouler Mais actuellement elle est Elle est quand même sacrément sympa l'extension Il y a vraiment pas mal de trucs J'ai pas le prêtre Là il y a vraiment beaucoup de prêtres Très bizarres et fun à faire Pour le coup le prêtre Je l'avais dit en début d'émission C'est pas la liste la plus travaillée La plus fun que j'ai pu avoir J'avais pas Akkar J'avais pas les légendaires un peu dark du prêtre Du coup j'ai dû partir sur quelque chose de Beaucoup plus classique Hop Imagine tu tombes sur un bonobo qui te joue mystifique Ça peut arriver D'ailleurs j'ai pas fait le test Normalement ils avaient dit que mystifique se mettrait à jour Oh la quête C'est à dire qu'il va être dur de l'agresser Ils avaient dit que mystifique se mettrait à jour avec Avec les extensions J'ai pas encore eu l'occasion d'essayer Voir si vraiment ça a été le cas Et si mystifique quand vous le jouez maintenant Est différent d'avant C'est à jour Oh putain c'est pas mal Du coup il y a tous les nouveaux decks Ça j'avoue que c'est une bonne idée qu'ils ont eu C'est plutôt une bonne idée de leur part Oh bah on va aller chercher un petit sort On veut quoi ? Peut-être pas ça Peut-être vol d'esprit Ça bon Ouais non c'est pas possible Ça je suis désolé Mais j'ai pas assez de créatures pas chères dans le deck Pour qu'on parte là dessus Donc on se calme tout de suite Ça j'ai pas le sentiment que ce soit particulièrement incroyable Vol d'esprit peut avoir de la value Ça peut trouver une utilité On va gentiment jusqu'heure 20 drake je pense Pas de raison pour le moment de s'emballer Ok si je faisais pièce A Je tuais les deux créas Mais Je pense pas qu'elle soit menaçante pour mon drake actuellement Les dégâts que je lui rende face actuellement n'ont pas beaucoup d'importance On va dire que ça le force à jouer Amara Pour espérons-le par la suite Bon là on va lui jouer son S'il insiste on va le jouer Là actuellement il va avoir son Amara D'ailleurs je trouve qu'elle est hyper facile maintenant Depuis qu'il y a ce spell là Amara c'est d'une facilité à récupérer Pour une carte qui est quand même vraiment puissante Donc c'est pas mal C'est assez intéressant de jouer la quête aujourd'hui en prête grâce à ça Donc là l'objectif c'est gentiment push De manière à le forcer à utiliser son plus 40 En espérant qu'il n'ait pas le spell ou une zola pour la récupérer Ce qui va souvent être le cas C'est pour ça que cette game risque d'être D'être longue et difficile pour moi Parce que ça va être compliqué de mon côté De réussir à l'agresser On va bien voir On va voir comment ça va s'annoncer Ouais voilà Donc là il a déjà Amara dans la main C'est allé à une vitesse On a rien vu venir quoi Le mec il a claqué des doigts Ça y est il y avait Amara sur le board quoi Quand un serviteur allié meurt en place une copie à Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie Ok si j'ouvre ça Il faut impérativement que je joue une carte Sachant que j'ai pas du tout envie de jouer mon DK A l'heure actuelle J'ai pas envie de pièce dans le vide non plus Peut-être que je pourrais simplement jouer une des cartes Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais Comme j'ai dit je suis pas chaud de discarde Mais par contre j'ai envie de vite développer mon DK Peut-être que j'accepte tout simplement le discard J'aurais peut-être dû juste ne rien jouer en fait Peut-être que mon tour C'était de ne rien jouer Puis je suis même pas sûr que mon coin DK se mettra si bien que ça Donc je peux peut-être juste lâcher la pièce C'est peut-être envisageable de juste lâcher la pièce Ouais On jouera le DK un peu plus tard En réalité je pense que le play correct c'était juste ne pas jouer la vision Le vol d'esprit Je passais juste mon tour Et ça me donnait en réalité probablement plus de flexibilité Parce que là j'avoue que les deux cartes qu'on a dans la main Nous rajoutent peu Peu de combinaisons Ça on va lui voler Je peux faire un jet de besoin Oh my god Quel enculé Oh le salaud Oh Ils se sont tous pété la gueule entre eux Lui il a commencé Parce qu'on est d'accord que le 1 Force chaque serviteur attaquer un autre serviteur aléatoire Ah oui donc ça aurait pu J'ai l'impression que ça s'est quand même bien mis Parce que si lui avait pas eu l'idée d'aller taper là dedans Ça aurait pu quand même être beaucoup moins On est d'accord que là il y avait un monde Où il me restait une voire même deux créatures Ça dépendait vraiment en réalité de comment ça se mettait Mon dieu Je vais développer le DK De manière à ce que chaque tour je rentabilise en mettant du ping Et le forcer à utiliser sa Le problème c'est qu'Amara il a de quoi la copier C'est pas une question C'est pas genre C'est sûr que dans son deck il y a de quoi copier Amara C'est une certitude en fait J'ai peur Le chat j'ai peur Rassurez moi le chat j'ai peur Ouais je peux balancer un dos quand on va Ok il me faudrait qu'on copie Faut surtout pas que je pioche la deuxième attaque mentale Ce serait assez terrible Enfin impérativement que j'ai un maximum de reach possible Avec les attaques mentales Donc il faut impérativement que j'ai la possibilité de Faut impérativement que j'ai la possibilité de D'en copier Donc pas de roue attaque mentale Ce serait vraiment bien Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Merci d'Optomix Pour ton save avec reach prime Merci beaucoup à toi Après il va draw qu'une carte C'est raisonnable une carte ça va C'est pas encore la panique une carte Genre là en fin de compte je suis pas pressé Je peux juste faire ça Je le force à jouer sa Amara à ce tour Il va discard d'ailleurs aussi au passage Ok Umbra qui saute j'imagine que c'est une bonne Chose Ouais dans le pire des cas j'aurai un cri psychique Ah ouais Ouais mais il va Amara là Là c'est quasi sûr que Là il est obligé pratiquement d'Amara Sinon il a trop de risque de mourir en réalité Ses risques de mourir s'il fait pas Amara maintenant C'est assez haut Et du coup il peut pas la copier Et du coup moi je la prends Ah non parce qu'il peut la copier Même si c'est moi qu'il est Le problème c'est que J'ai pas de quoi la tuer en fait Et non Je peux pas la tuer ici Le problème c'est que même si c'est moi Qui ai possession d'Amara Il peut la copier C'est pas un problème ça pour lui Je peux pas la renvoyer dans son deck Ce serait stupide Les ténèbres me parlent On va tomber Dragon dragon ping Ça marche pas ça Ça la laisse à un point de vie Comment il la copie ? Il a le nouveau spell à deux de mana là Ça copie Les ténèbres me parlent Je peux prendre possession Mais il pourra quand même la copier Zola c'est serviteur allié Oui mais c'est l'autre Je parle du spell Il y a un spell qui a été ajouté Et qui lui va permettre la copie Bon dans tous les cas Il y aura pas beaucoup mieux à prendre Que ça J'ai l'impression Donc ça va rester le tour Qu'on fait ici Ça joue au moins autour de Zola Mais il y a le spell à deux En réalité Qui peut faire Et il me semble que spell à deux Il a le droit de le faire sur A quoi double ping ? Non mais vous proposez des tours Là dans le chat Je comprends pas Ce n'est pas ce qui était prévu Ah il a plus de sort dans son deck Je comprends pas Vous proposez des tours Qui tuent pas du tout Amara Oh il la tue Il la tue Ok il y a plus d'Amara dans cette game Très très bon J'aime Ouais ça me semble pas gravissime ça J'ai beaucoup de points de vie en vrai Je vais lui rentrer de temps là 100% le spell à deux Il peut te cibler Oui je pense que le spell à deux Il a le droit de prendre ce qu'il veut C'est pas limité à Il me semble aussi que le spell à deux C'est pas limité à ses créatures Mais a priori Il l'avait pas en main Parce que ça me semblait important De récupérer une Amara Avec son deck Ah là l'Alextraza Il l'a senti passer là Là l'Alextraza Il l'a senti J'ai l'impression Qu'il va cry psychique J'imagine Ah mais j'ai du dégâts dans la main pro Ouais ouais Ah c'était C'était le tour surprise ça En gros J'attendais Je voulais vraiment pas utiliser La moindre carte agressive Jusqu'à ce qu'il utilise Amara Sauf que petit à petit J'ai réussi à mettre des pings Et à forcer à l'utiliser Mais alors par contre Je suis assez étonné Qu'il ne joue pas le sort à deux de mana Qui lui permette de la De copier Sa Amara en fait Ça je suis assez surpris Qu'il ait pas eu la La Madro sur bon samedi M'a trollé Mais en fait je comprends pas Ce qu'il recherchait sur Ah pardon je suis à deux Je comprends pas si J'ai pas compris son deck en fait Spiritisme le nom de la carte Bah attendez Attendez Je vais vous montrer la carte Dont je parlais Mais c'est une nouvelle carte Donc je suis pas encore 100% certain De ce qu'elle fait C'est ça Choisissez un serviteur En place une copie Dans votre main Et en effet C'est pas mis serviteur allié Donc même si la Amara Était chez moi Il pouvait la copier C'est pour ça que je voulais absolument Tuer La Amara Mais j'avais aucun play Qui me permettait de faire ça Aucun de mes play Ne me permettait De De tuer Amara En réalité Le mieux que je pouvais faire C'était la voler Pour jouer autour de Pour jouer autour de Zola Ce qui a priori suffit Euh Ok on va tirer au sort Du coup la Prochaine lettre Hop Spinet Voilà c'est trop bon Franchement cette roulette C'est trop bon Ça allait être H Ah oui en fait Il y a un pattern sur la roulette On m'a pas dit Mais je pense que les gens Qui m'ont envoyé Ces deux potes Ils m'ont envoyé la roulette Et leur pseudo Il est en E et en H Parce qu'on tire que ça Pour le moment C'est que des E et des H Alors en H Qui a-t-on Euh Qui a-t-on en H Il me semble que j'ai déjà Joué contre Abrog Je sais pas pourquoi Parfois c'est peut-être parce que Forcément c'est des pseudos Que j'ai déjà vu dans le chat Enfin il y a des pseudos Qui me disent quelque chose On va jouer contre Adibou Ça me dit rien Adibou Je pense pas avoir déjà Joué contre Adibou Euh Hop Il a l'air dispo en plus Hop Relance pour voir Si vous voulez on fait un retest Mais pour le coup Je pense que c'est juste du hasard On fait un retest Bon cette lettre ne compte pas Je le dis à l'avance Cette lettre ne compte pas Attendez Ah mais si je fais eliminate Ah ça veut dire que je peux plus avoir la lettre du coup Ah on pourrait faire ça en vrai En vrai on a qu'à faire ça Comme ça au moins Ça varie un peu En réalité c'est pareil Puisqu'à chaque fois il y a plusieurs personnes Sur une même lettre Ok ok c'est bon Non mais on peut On peut éliminer les lettres Donc euh On fera ça à partir de maintenant A partir de maintenant on fera ça Euh Hop là Et On va défier On va défier Adibou Y'a pas un problème avec le son du jeu là On est d'accord il se passe un truc chelou là Au niveau du son Bon on va tirer notre deck Et on tombe sur Shaman Qui a une liste assez sympa Que j'embre à créer Une liste Shaman Que j'embre à créer Et que Felkane jouait à l'arma King Qui a l'air vraiment pas mal du tout Oula On va On va mute le son du jeu Parce que ça a l'air d'être la crise Rassurez-moi J'espère que c'est que Le cas avec le son du jeu Sinon ce serait embêtant On va envoyer cette main C'est pas ce qui nous intéresse Comme main de départ je pense On fait le même truc Que pendant le casque tout à l'heure C'est pas moi qui castais Quand il y a eu le bug tout à l'heure C'est que le jeu Bon bah On va laisser ça Il faut déco le casque Et le reco C'est vraiment ça Qui règle le soucis Hop Il faut relancer Non mais de toute façon Là il n'y aura plus rien Il n'y aura plus de soucis Oh Pas là Il n'y aura plus de soucis En réalité avec la roulette Puisque je vais éliminer A chaque fois les lettres Quand on les pioche Donc il n'y aura pas de problème Ouais Ah ouais Il nous fait la petite sortie Tour 1 tour 2 Celle qu'on n'aime pas Ah ouais Cette sortie C'est vraiment celle qu'on n'aime pas Elle me trigger Je vais vous dire la vérité Cette sortie Je la déteste Je pense que je vais éclair Explosion voltaïque Ça peut avoir Beaucoup plus de synergie Avec fury Ça peut avoir des synergies Avec langue de feu Ça peut avoir des synergies Avec géant Donc je pense que c'est plus intéressant Éclair ça a peu de synergie C'est en soi seul C'est un peu meilleur Éclair Que explosion voltaïque Mais en termes de synergie Ça nous apporte un peu Bon Ici en l'occurrence Ça ne va pas avoir d'importance Vu que je vais le faire directement Pour aller chercher ce cochon C'est dommage de ne pas avoir le son du jeu Donc vous me dites Qu'il avait fait comment Qu'il avait juste débranché Rebranché Alors attendez Je vous jure que si derrière Le micro ne marche plus Je vais avoir le sum par contre Il est où le bouton on off Ah mais il n'y a pas le on off Il faut vraiment que je le débranche Rebranche J'ai vraiment peur que ça se passe mal Si je fais ça Oh là attendez C'est trop parti en couille là Quel enfer Il faut faire quelque chose par contre Je vais Ah on est parti sur le Ah on est dit Est-ce que vous m'entendez ? Pour moi ça a l'air d'avoir fait que tout ce qui se passe Est-ce que vous m'entendez bien ? Non Je ne dis pas que vous ne m'entendez pas Ah le micro ne me fait pas ça Pas maintenant Pas maintenant le micro Il partait qu'à me Ok 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 Est-ce que je passe en sorte Ok 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 C'est bon en effet la claque Je me prends le dessus Là j'ai chaud là Non pourquoi j'ai touché à ça Deux petits secondes Deux petits secondes Allez attendez Allez attendez Je vais te mettre Si vous voulez les gens Par contre Allez Par contre Merci d'avoir qu'à me voir ensemble Voilà, c'est la peine, on voit que j'ai touché la salle, on rentre sur un autre micro, yes, il faut que je jette le micro, il faut que je jette le micro, son, il est, alors, normalement, ok, là normalement je suis sur la focus right, est-ce que c'est bon à nouveau, please, dites-moi que c'est bon parce que sinon je suis vraiment dans, je suis vraiment, ah dites-moi que c'est, est-ce que c'est bon, on n'a pas eu peur, ok, on va devoir faire des évolutions instables là-dessus, le problème c'est que je prends un peu cher, faut espérer que ça nous sorte un truc sympa quoi, ouais bon malheureusement c'est pas très utile ici, non, un gueudon, genre la gueudon mec, oh, oh c'est 200 en vrai, le problème c'est que je prends un peu cher dans l'immédiat, parce que là il a déjà 10 points de dégâts pour ma gueule, potentiellement je meurs en fait, il y a un monde où là je suis mort en fait, ça ce serait chiant, sur genre qu'il commande, qu'il commande, je suis mort, ah non arrête, ah c'est dégueu, fais pas ça gros, franchement c'est pas gentil, je t'invite dans mon émission et tout, oh attends, c'est rien ça, ah bah alors là on passe la deuxième, alors là, il y a une course qui s'est créée entre l'adversaire et nous, on fait la course, il faut juste pas qu'il nous tue maintenant, ce qui peut être tendu, ça peut carrément être tendu cette histoire, mais là on enclenche la deuxième et c'est parti pour la course, c'est bizarre qu'il est juste Iropower tu vois, il doit avoir une main de type, bah après en même temps il y avait ça face à lui, c'est pas, en même temps c'est étonnant qu'il est juste Iropower et en même temps c'est vrai que ceux-ci bloquait probablement pas mal de trucs, Gasteropode mais arrêtez, silence, silence vous, taisez-vous, taisez-vous, qu'est-ce que c'est ça, ah oui mais du coup je peux pas, ouais, mais il est mort là, là il est carrément mouru là, si je dis pas de bêtises, donc là j'ai 11, 13, Bloodless ça fait 21 et on a même un éclair en bonus mais c'est suffisant, sans l'éclair, oh là là, la team crapaud qui l'emporte ici, team crapaud, ah incroyable la team crapaud, un absolument incroyable la team crapaud qui vient ici remporter cette partie de cartes, ah c'est fou, GG à 10 bouts, allez on va lancer une game avant de faire la pause et ça signera également la fin de la première partie pour youtube, une cinquième partie, l'objectif c'est quoi, faire une première partie en 5 games, deuxième partie 5 games, et troisième partie x games plus les votes, ce sera l'objectif pour cette édition de Maf vs Bonobo, du coup roulette ici, donc normalement là ça a tourné un peu, donc si je la respine, j'avoue elle a pas l'air parfaite en terme de random ces troulettes, j'ai l'impression qu'elle a un pattern, mais c'est pas grave parce qu'on a la possibilité d'éliminer les lettres, donc on trouvera notre compte, et c'est donc à la lettre T qu'on va aller chercher notre prochain bonobo, et pour le coup il y a pas mal, oh Chobouloud, ah bah alors là, Chobouloud, Chobouloud c'est forcément, c'est un nom de bonobo ça, ça, lui, vous voyez je vous avais dit que parfois il y a des noms, il y a des noms qui juste me tapent à l'oeil, Chobouloud, c'était sûr en fait, c'était sûr qu'il devait passer dans cette émission, il était destiné, ah il était absolument destiné à passer ici dans Maverick vs Bonobo, c'était l'inévitable de faire une rencontre avec Chobouloud, on attend que Chobouloud soit prêt, ah bah ça a l'air d'être le cas, on va aller le challenge, on va le challenge, on va lancer la roulette des classes, qui va décider quel deck nous jouons contre Chobouloud et ça va être le paladin, je pense, sans certitude, ce n'est que mon avis, trois jours après la sortie de l'extension, que si paladin OTK il doit y avoir, ce sera plutôt le paladin avec les tokens du DK, tu dois avoir les quatre cavaliers et ça enclenche l'OTK, il se trouve qu'il en existe un autre, avec Shirvala et Colère Divine qui est pas réellement un OTK, puisque la plupart du temps ça se réalise en deux tours, mais qui est quand vraiment bien fun, et pour cette raison, je me sens dans l'obligation de jouer cette version ici, le paladin Shirvala, que nous allons du coup jouer maintenant, qui est quand même, c'est quand même quelque chose hein, c'est quand même quelque chose ce paladin Shirvala, donc notre objectif dans un premier temps c'est draw, un maximum, il faut qu'on draw notre deck, ensuite, une fois que le deck est vide, réaliser la combo en deux temps, en espérant qu'il n'ait pas trop de points de vie, pour le coup paladin avec TK, il peut peut-être monter à des montants de points de vie qui sont gênants, on verra. Ok, ce qui est bien avec les potions d'héroïsme, c'est qu'elles seront à nouveau recasses sur l'Inessa, ah ça c'est dur, c'est justement ce que j'avais pas du tout envie de voir ici, aïe aïe aïe, je vais booster ça, ah il va falloir rentrer du dégât face, parce que là, il va pouvoir beaucoup monter en points de vie, ça va pas être une game évidente, le fait que, qu'il y ait TKL dans son deck, ça va être très difficile d'avoir tous les points de dégâts, on va voir, on va voir, on va faire le plus possible, il va falloir déjà bien entamer son armure ici, mais on va voir jusqu'où on peut l'amener, ah ouais en plus il a déjà la championne là, les points de vie on sait qu'il va les remonter, ça c'est pas un problème, ce qui me fait un peu plus peur c'est son armure, donc ce qui est important c'est qu'on réduise déjà bien 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 son armure ici, on va gratter petit à petit des petits dégâts face par ci par là, en théorie je m'attends à me prendre un clean ici de manière à conteste mon destrier à pointe, si c'est pas le cas tant mieux, mais on va pas se mentir je m'attends à, je m'attends à me faire contester mon destrier là, ouais, logique, logique, logique je vais devoir cons déjà, ce qui est dommage parce que du coup égalité n'a plus vraiment euh, ok, Chirvala qui est déjà dans la main, bon pour le coup ça sert à rien de l'avoir aussitôt donc euh, pas particulièrement content de l'avoir, en vrai on lui a déjà rentré 7, l'idéal ce serait de le ramener vers 10 d'armure je dirais, 10 d'armure je serais plus ou moins satisfait, sa combo va être je pense plus facile à réaliser que la nôtre, oh Arfus ça peut être chiant ça, cette histoire aussi, là je vais en profiter, j'ai un créneau pour faire le destrier, on va le faire, et aller face, directement, on manque un peu de carte de pioche, je risque d'être obligé de drop cet acolyte comme ça dans le vide et qu'il soit soumis aux potentielles réponses de mon adversaire, merde, c'est chiant également plutôt chiant ça hein, on va voir hein, on a pyro égalité qu'on vient de récupérer là du coup, qui sera pas mal aussi, Ok on a un tour intéressant ici Puisque je peux Pyro C'est un peu dommage d'utiliser temps mort ici Mais en même temps Je pense pas que ce soit un matchup Où j'en aurais une utilité extrême Je peux me tromper mais on va prendre ce pari Simplement pour draw une carte de plus en réalité Ce dont j'ai envie ici C'est draw une carte de plus grâce à Alors attendez On perd le pyro dans le processus Mais j'ai pas l'impression qu'on ait Vraiment le choix J'ai besoin de piocher des cartes C'est une certitude Absolue J'ai besoin de piocher des cartes Et je pense pas que les deux temps morts Seront forcément utiles Je peux me tromper à ce niveau là Mais on va le tenter comme ceci Ok deuxième echo Ce sera pas pour tout de suite Colère divine On a toutes les pièces de combo déjà dans la main Le problème c'est que du coup ça prend de la place dans la main Et j'ai pas autant de slots que ce que je le voudrais Parce que là ouais Il manque plus que le deuxième banquier Et on a toutes les pièces de combo dans la main Ce qui est rarement une bonne nouvelle Oh shit oh shit oh shit Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Petit LK comme ça au calme Comment c'est possible ? J'en souviens que je vais overreact direct ce LK On va voir comment ça se passe de cette façon ci Petit LK Eh mais il n'a rien il met de la pression Ça a l'air d'être un genre de paladin mid Je sais pas trop décrire Il y a tellement de choses Paladin fait partie des classes qui ont vraiment reçu beaucoup de Merci manso95 Et merci également aura smash pour vos sub avec Twitch Prime Merci beaucoup les gars Paladin fait partie de ces classes qui ont reçu énormément de bonnes cartes Vraiment c'est assez ouf la quantité de bonnes cartes Et c'est cool Enfin moi j'aime assez bien la classe Donc je trouve ça cool Que paladin ait reçu autant de bonnes cartes Et du coup il y a tellement de trucs que tu peux faire en paladin aujourd'hui C'est vraiment fou C'est vraiment 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 fou De pouvoir faire autant de choses Bon peut-être qu'on sera obligé de faire cons Oh quel enfer J'ai probablement trop grid C'était pas une bonne idée de grid autant Probablement Parce que là je prends une pression De l'arme et du LK Qui sont pas raisonnables en fait Et utiliser ça plus ça Je me suis mis dans la merde J'aurais du cons ce LK Bon après le destrier aurait Ouais non non mais LK c'est pas comparable LK c'est beaucoup plus chiant LK c'est beaucoup 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 plus chiant quoi Ouais non mais c'est ma faute C'est ma faute J'ai grid J'ai pensé que je pourrais laisser 7-1-1 Et qu'il aurait pas forcément de réponse Et c'était Il s'avère que c'était juste pas une bonne idée C'était pas un bon tour De faire ce que j'ai fait Les points de vie descendent Les points de vie descendent dangereusement Il y a un moment Voilà Si jamais on est en situation critique Qu'on estime qu'on doit Là ça Il a eu combien de cartes de LK pour le moment ? Que 2 je crois Il a échoué son LK Il a eu une carte Je l'ai laissé en 1 Il a eu une carte Là il l'a fait en 3 Il a eu 2 cartes Dont une qu'il vient d'utiliser Je pense pas que je devrais mourir trop vite Je peux me tromper Mais je pense pas que je devrais mourir trop vite Et du coup il y a un monde Où je YOLO Chirvala Je shuffle Et on doit chater Chirvala Si vraiment J'estime être dans une situation Qui est catastrophique Il y a un monde où on en est là J'aimerais bien Ne pas être dans ce monde là Mais Ce sera peut-être inévitable J'aimerais bien que ce soit pas le cas en vrai Mais Il met de la pression Il push et tout Il faudrait un Destrier Ou ce genre de choses Éclair lumineux c'est pas mal Destrier Pour le coup c'est ce que je voulais On espère pas de silence De la part de De la part de Chobouloud Ah ouais Là le problème c'est qu'en terme de point de vie Il va devenir très dur à aller chercher Ouais Il faudra forcément le faire en deux tours J'ai juste peur de ne pas tenir Ces armes me mettent une pression monstre C'est pour ça que la liste est pas optique Par exemple le DK Dans une méta qui est aussi lente Que celle actuelle Bah il s'avère que c'est juste une trop bonne carte Il faut jouer le DK en fait La carte elle est juste trop bien à l'heure actuelle C'est juste une bonne carte Il faut la jouer tout simplement Et c'est vrai que le fait que moi je la joue pas Bon je me suis un peu fait troll par mes cristallographies là J'ai deux cristallographies dans le fin fond du deck Ça me donnera l'Inessa cela dit Vu qu'il reste que l'Inessa à draw avec Si je draw cristallographie Là en fait j'ai une chance sur deux d'avoir l'Inessa Parce que soit j'ai l'Inessa directement Soit j'ai ma cristallographie qui me donne l'Inessa Donc dans un cas comme dans l'autre J'ai de bonnes chances De récupérer ici la Linessa Qui me fait draw la fin de mon deck en réalité L'Inessa ici elle me fait draw tout Bon c'est un temps mort Je pense pas que ce soit ce que j'ai envie d'utiliser ici Il a encore des égalités Donc ça me semble pas malin De vouloir partir face ici Je vais juste me faire tuer très rapidement si je fais ça Donc là mon deck C'est le dernier banquier blafard L'Inessa Deux cristallographies et une championne Et le problème c'est que si l'Inessa est tout au fond du deck Vu qu'elle me fait piocher trois cartes Si je dis pas de bêtises C'est chaud C'est chaud c'est chaud Si elle me fait draw Putain créé par défenseur de but de pierre ça fait malo Ça fait mal aux fesses ça aussi Mais le problème de cette version ci C'est que il y a beaucoup de slots du deck Qui sont demandés pour la combo Alors que celui en face Vous allez me dire il y a les pandas etc aussi C'est probablement vrai dans les deux Pour les deux decks en réalité Ouais Il faudrait absolument la cristallographie Je serais tellement content de la piocher ici Ouais il me bourre Ah ouais ouais non Vraiment là si j'ai championne ou banquier Bah je suis obligé de yolo en fait Je pense Le problème c'est que ça a trop peu de chances de passer de yolo là Ok cristallographie qui va du coup forcément me donner l'Inessa Ce qui veut dire que prochain tour je peux faire la combo Ok c'est chaud Mais c'était à peu près le seul moyen qu'on soit dans la game On va prendre un de fatigue du coup au prochain tour On est arrivé jusqu'au bout du deck C'est à dire que prochain tour je peux faire les combos Et mine de rien il est à 37 Donc ça s'attend Sachant que je vais faire le temps mort dans Il faut juste pas qu'il me tue maintenant Me tuer maintenant ce serait dark quoi Mourir maintenant ce serait grave chiant Mais bon j'ai quand même une l'Inessa A moins d'un silence Autant sur un silence je pense que je meurs tous les jours Mais le silence est pas encore trop populaire dans la méta Justement parce que Les premières étapes d'une nouvelle méta C'est d'abord tu construis ton deck Et tu fais en sorte que ton deck soit fort Et une fois après quelques jours Tu regardes un peu ce qu'il y a dans les parages Et tu dis bah ok je vais rentrer un silence Parce qu'il y a ce deck là, ce deck là et ce deck là Contre lesquels c'est pas mal Mais là à l'heure actuelle la méta est pas assez définie Pour que beaucoup de gens jouent un silence Ça veut pas dire que personne va en jouer Mais vous allez en voir moins Oh putain Ok Du coup là il est à 45 Bon l'Inessa va aller face Il faut que je push un maximum face De toute façon Ok Égalité Ça trade les deux Ça fait que je rentre quand même 4 points de dégâts Donc Ah mais par contre du coup j'ai pas J'ai pas de dégâts grâce à Ah me dis pas qu'il a Shervala lui aussi Ce serait grave chiant De toute façon ici j'ai pas le choix C'est Je dois faire Shervala Shuffle dans le deck Patate de forain Temps mort Et là il doit pouvoir se soigner Et là il doit pouvoir se soigner de 9 ou plus C'est pas évident en réalité C'est pas évident pour lui de se soigner de plus de 9 Et il y a mon board également qui est le menace Donc il faut clean le board Et se soigner de plus de 9 Ah Ah ça c'est chiant Ah ça et Shervala ce serait grave casse-couille Mais après J'ai Ah L'enfer S'il a un Stids je peux plus gagner quoi Ah l'enfer Et j'avoue qu'avec ça c'est facile en fait Ah je passe plus C'est bien ça hein Si si parce que j'ai l'autre Shervala Ah non Ah quel enfer L'autre Shervala J'ai pas moyen de la connecter face en fait Ah Ah quel enfer Je peux poke le bouclier divin là Ah non j'ai pas T'as l'étale Attendez Je poke là Comment j'ai l'étale Avec la championne Mais je peux pas faire championne Et la combo en fait Je comprends pas trop ce que vous êtes en train de me dire Là je peux pas faire l'étale Et la Attendez Calmez-vous Calmez-vous T'as deux Shervala Ah oui j'en ai deux Vous avez raison Vous avez raison Ok 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 j'en ai deux J'en ai deux Yes You're right Oh putain Euh Ok J'avais oublié que je récupérais celle là évidemment J'avais totalement oublié que je récupérais celle là Oh non j'ai pas du tout eu l'étale grâce au chat Non je vois pas ce que vous racontez Je vois pas ce que vous racontez C'est pas du tout grâce au chat que j'ai eu l'étale Non 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 C'est Je l'ai trouvé tout seul Tout seul moi Et ma tête Yes J'avais zappé Enfin je me souvenais Pardon Qu'il y avait le Le deuxième Shervala Qui du coup nous permettait d'avoir le létale Tout à fait Tout à fait Et c'est fort hein mine de rien Ça c'est limite Parce que là on l'a bien vu Si j'avais pas eu la pression sur le board Pour permettre Euh Le létale Euh Bah il y a Il y a On avait du coup plus la possibilité de le tuer Donc ça évidemment c'est limite De faire ça Euh GG GG Chobulut Pour cette partie Absolument serrée Ouais Je suis fier d'avoir trouvé cet étal Il était vraiment pas évident Et merde Euh Alors évidemment un point qui me revient de droit Un petit point qui me revient de droit Euh Bon ça va être tout pour la première partie On a fait 5 duels dans celle-ci On va refaire 5 duels dans la partie 2 D'habitude ça se fait juste en deux parties Mais là on a un peu plus de temps ce soir Donc ça se fera en trois parties Il y aura la partie 2 Donc on va redéfier 5 bonobos de plus Et ensuite il y aura la partie 3 Je sais pas combien on défiera de bonobos sur la partie 3 Mais euh Mais il y aura également les votes Avec tous ceux qui ont gagné Pour l'instant il y a que Ezekiel Qui a gagné son match Et qui sera donc dans le pool Euh Finale Allez à une prochaine Youtube Pour la deuxième partie Merci Merci Merci